Il y a une séquence que vous connaissez dans Touche pas mon poste, c'est le toc toc toc, bien entendu, toc 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 qui est là, alors on a un toc 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 pour accueillir de nouvelles personnes qui vont venir nous rejoindre, c'est les deux personnes que vous adorez, elles font partie bien sûr de l'histoire de TPMP, attention, c'est parti, toc toc toc. Qui est là ? Nabil ! Nabil Kili ! Et Yves ! Nabil Kili ! Attendez, on va leur faire la gagne ! Attendez, on va leur faire ! Qui est là ? Nabil ! Et Yves ! Non mais non, il faut les laisser dire Yves, bonjour ! On l'a refait, on l'a refait ! Désolé, on l'a refait ! Qui est là ? Nabil ! Et Yves ! Et Yves ! Et Yves ! Et Yves ! Nabil 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 et Yves ! Nabil, et Yves ! Et Yves ! Nabil et Yves ! Nabil en a ras-y. Excusez-moi ! Je vais pas donner, excusez-moi. Moi, par semaine, je sais pas quoi... Je sais pas, quoi ? Attendez ! S'il vous plaît ! Moi, s'il vous plaît, arrêtez ! Arrêtez ! C'est bon ! Moi, moi, pour l'instant, je ne vous reconnais pas ! quel bonheur aujourd'hui quel bonheur de voir t'es beau mon chéri ouais je sais pas ce qu'il se passe plus je vieillis plus je m'embellis mais je te jure que tu as laissé le jovent un petit peu plus long c'est magnifique c'est vrai ça vous plaît c'est que j'adore avec ce balayage et je deviens de plus en plus gris en plus je vous choisis il n'est pas de plus il est encore plus beau d'air toi aussi mais c'est vrai que si tu me dis que je suis mieux qu'avant je me dis mais dans quel état j'étais avant je me rappelle d'un sondage avant que tu arrives à tpmp tu te rappelles le sondage ou pas je sais il s'est foutu de ma gueule pendant je sais pas combien d'années on a tout essayé il avait été élu dans un sondage sérieux dans un gros truc et tout le chroniqueur le plus beau du paf waouh je crois que c'était le plus sexy non le plus beau pour moi le plus sexy ce qui est bien c'est que personne n'a rigolé donc ça fait plaisir faut savoir qu'il y a en concurrence il y avait nicolas cante loup entre autres et alors maintenant il a son charme mais je dis pas le contraire mais mais je sais que ce qui m'avait le plus blessé c'était ta surprise mais jean luc c'est ouf tu veux que je te dis bah quand je te vois aujourd'hui je comprends tout à fait on prend tout à fait j'aimerais tellement qu'il fasse encore ce genre de sondage mais moi je veux le relancer je vais le relancer ici comment ça va mon jean luc ça va super très content de te voir mon chéri comme boudère alors c'est vrai que vous deux vous avez marqué l'histoire de tpmp franchement c'est des rigolades jean luc boudère incroyable c'est c'est vrai que c'est ouf parce que je sais que jean luc et boudère boudère il nous suit tous les soirs il m'envoie des sms tous les soirs mon boudère tous les soirs il fait des petits commentaires sur l'émission et jean luc je sais qu'il nous suit aussi et jean luc à chaque fois parce que jean luc c'est un mec qui adore la télé et il voit à chaque fois il m'envoie sur les audiences derrière c'est ouf l'audience bravo c'est vrai que je sais que vous nous suivez énormément tous les deux ça me fait très plaisir merci mais c'est vrai que voilà vous n'avez pas pas bien sûr vous n'êtes plus là mais vous n'avez pas décroché complètement non on a pensé ouvrir une pizzeria tous les deux on est resté dans le game non non on n'est pas décroché tel combattant de tpmp c'est pas non non parce que de façon il ya des liens ça reste à la famille on moi j'y ai passé sept ans quand même donc il ya des gens j'ai envie de voir même tu sais j'ai l'impression de faire un visio temps en temps avec la famille je vois comment ils évoluent capillairement c'est vrai c'est vrai c'est vrai on bout d'air tu nous regardes depuis avant quand tu étais dans une autre chaîne c'est vrai que france 4 depuis très très longtemps on peut le dire on peut le dire france 4 c'est vrai ça me manque moi j'aime bien le soir venir et vous regardez et quand je peux pas regarder soir je regarde le lendemain matin mais c'est vrai il nous regarde alors boudère on a fait aussi la grosse rigolade ensemble ah oui c'est vrai qu'on en refasse mais tout le monde m'en parle je sais là tu sais qu'on est en train d'en organiser une on aimerait en faire une se le dire entre voilà très vite entre les deux tours des élections ah oui il ya vraiment matière à rire entre les deux tours je pense que oui justement c'est ça c'est ça tu vois c'est là qu'il faut le faire je pense que les gens vont avoir envie de rire ils vont avoir besoin de rire je pense et c'est vrai t'as pas une petite blague si vous voulez par direct c'est vrai c'est tiens c'est éric zemmour c'est plus une blague c'est vrai que zemmour il rentre dans un musée et le directeur du musée vient vous le voir et le reconnaît du monsieur zemmour respect vous êtes un s'appelle comment le mec du musée parce que je sais pas comment il s'appelle jean francis ou un truc comme ça ouais francis me dit bonjour monsieur zemmour je vais vous aider à faire cette visite dans le dans le musée donc monsieur zemmour il rentre il s'arrête devant un qu'est ce qu'il y a trop pour le micro ça tape t'inquiète t'inquiète ah ben ça n'a pas changé ici la technique c'est éric zemmour qui rentre dans un musée et là il ya le directeur du musée qui vient le voir il dit bonjour monsieur zemmour qui le reconnaît il dit écoutez je vais vous aider à faire cette visite alors il marche avec zemmour et un moment donné monsieur zemmour il s'arrête devant devant un tableau et il dit oh là là qu'est ce que c'est dégueulasse et le prix monsieur du musée il dit écoutez monsieur zemmour c'est dégueulasse mais c'est un picasso alors il marche il s'arrête devant un autre tableau il dit alors ça c'est répugnant d'écouter monsieur zemmour c'est répugnant mais c'est un picasso et là il s'arrête une troisième fois il dit alors ça c'est dégueulasse c'est répugnant j'ai jamais vu un truc aussi dégueulasse de ma vie l'autier dit ça monsieur c'est un miroir je peux rester huit heures à écouter boudet raconter des blagues pour les élections comme ça on dit pas on est pour un parti c'est un autre parti un mec il arrive dans un village tu en enchaînes une direction j'ai pas des problèmes avec la première tu vas attaquer tu vas attaquer un autre candidat non pas notre candidat c'est un candidat il arrive dans un village il dit voilà je me présente aux élections qu'elles sont qu'elles sont les revendications il dit écoutez on a deux revendications les villageois ils disent on a deux revendications la première revendication on n'a pas de médecin dans le village il dit comment ça vous n'avez pas de médecin je prends son téléphone il fait comment ouais ouais alors oui c'est pas normal je veux deux médecins pour la région sinon ça va partir en cacahuètes et raccroche il dit c'est quoi la deuxième revendication il dit bah y'a pas de réseau ici pour voir dire un petit truc c'est que c'est qu'on fait que des blagues mais j'adorerais moi j'adorerais mon bout d'air tu veux je te dise il ya aussi vient on fait que des blagues la même blague racontée par quelqu'un d'autre c'est pas la même c'est pas possible de prison alors je te jure est ce que quelqu'un a une blague à nous raconter on voit la différence est ce que tu as déjà vu une tomate chantée non moi j'ai déjà vu une carotte râpée le problème c'est qu'elle raconte des blagues on a l'impression qu'elle donne des infos c'est ça bon aujourd'hui que c'est quoi ton plus grand souvenir à part à part chantal goya on allait parler à la fois c'était il y en a eu plein il y en a eu plein mais mais il ya quelque chose dont je suis assez fier parce que enfin vous connaissez tous cyril c'est la personne là c'est quelqu'un qui est quand même très à l'affût qui c'est très difficile de le rouler dans la farine et moi je l'ai fait pendant deux ans et demi pendant deux ans et demi je lui ai fait croire que j'étais un génie des maths c'est vrai et et un jour dans les quartiers j'ai vu je lui ai donné la fin c'est vrai j'ai révélé la supercherie mais et cyril je n'ai jamais vu surpris comme ça parce que en général on réussit pas à l'avoir tu sais que j'étais dégoûté parce que moi à toutes les équipes en plus depuis des années je leur dis j'ai vu jean luc le moine franchement c'est incroyable c'est un génie le mec et en fait jean luc le moine se foutait de ma gueule voilà depuis deux ans il se foutait de ma gueule regardez je l'ai le l'extrait 16 par 25 par 8 moins 794 2406 2406 c'est la bonne réponse bravo aujourd'hui c'est impossible parce qu'on a fait la radio aussi oui vous me connaissez depuis des années mais vous me connaissez mal mais on a fait la radio aussi j'ai pas de dons je suis pas mauvais en calcul mental mais sinon c'est une immonde arnaque je vais vous expliquer l'idée était simple faire des calculs très compliqués sans oreillettes pour pas se faire gauler alors bien sûr vous allez me dire il faut quand même avoir une bonne mémoire et pas se tromper dans les chiffres il suffit d'être malin 2406 20910 2005 4 0 6 29 10 et 20 0 5 ce qui correspond à l'anniversaire de mon fils de ma fille et de ma soeur dans le cul tunisien et finalement en revoyant ça me dit est ce que j'ai bien fait de choisir cette tenue c'est ça la vraie question qu'on s'est posé pourquoi un mec qui vient faire du calcul mental à cette tenue je pense que c'est il ya une espèce de constante parce que tout à l'heure m'a dit tu vas t'appeler yves mais une moustache c'est incroyable c'est incroyable boudère toi toi tu voulais revoir un truc ouais ça c'était incroyable c'était sur un autre plateau ouais ouais on avait fait un plateau entier je crois d'ailleurs oui oui c'était une spéciale à la 2 à la 2 avec jamelle avec kev et il savait pas qu'on allait avec la et on a fait une cabine à c'est pas quoi avec wahid très grand comédien et la tenue a été ouf et pendant l'émission jean-michel maire essayé de me draguer n'avait pas compris que c'était moi regardez c'est boudère et waïd ah voilà on va danse vous à c'est le mec le plus drôle avec une perruque qui me fait flipper c'est qu'il me fait penser à quelqu'un que je connais une meuf en fait le problème c'est qu'on dirait une vraie personne qu'on a déjà croisé et je te jure qu'il y a un petit quelque chose ah bah moi ici le perruque j'en ai mis alors mais franchement à mes gens et pocahontas c'était incroyable mais d'ailleurs on n'a pas on n'a pas un petit truc de perruque là boudin tu veux que j'aille me déguiser que je revienne même si tu me fais boudin juste boudin boudin moi j'aimerais mieux ce qu'on fasse alors il y en a un il y en a un qui a une taille de perruques si jean luc mais jean luc est bien coiffé je sais pas s'il veut bien c'est vraiment improvisé non mais de façon il n'y a jamais de perruques à ma taille donc il y a une séquence qui était culte dans cette émission c'était le retourner de perruques c'est à dire vous retournez vous mettez une perruque et je vous appelle c'est tout juste et juste je dis voilà jean luc et là c'est ce que vous faites vous appelez par notre prénom on est en train de chercher des perruques ce qu'on est allé donc à quelques kilomètres d'ici ah donc vous avez un petit peu ça va rien vous inquiétez pas je vois des gars avec des talkie walkie tout ça on dirait qu'un truc très grave sans déconner là je vois des gars il faudrait des perruques avec des drones vous dire t'as pas une petite blague encore allez je sais tu sais vous savez quoi des fois je raconte des blagues sur les begs et j'ai rencontré plein de begs même qui m'écrivent et qui me disent merci parce que tu parles de nous et ça me fait du bien ah ben je vais vous raconter une blague sur un begs un begs qui marche avec son pote qui n'est pas begs et il marche dans la rue et là le begs il dit à son pote la vue la jolie fille l'autre il dit oui je l'ai vu il marche encore il lui fait tu 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 il dit oui je l'ai vu il dit ben pourquoi t'as marché dedans je me rappelle d'une là c'est une mère qui rentre elle toque dans la chambre de son fils elle dit écoute Patrick réveille toi il dit non je veux pas y aller il dit t'es obligé d'aller au lycée réveille toi Patrick elle dit non je veux pas y aller ils sont tous méchants là bas elle dit écoute Patrick t'es quand même le proviseur qu'est ce que j'ai eu